Musique Je vais vous laisser arêter s'il te plait Remonte ! Viens tomber s'il te plait Merci... Tu peux y aller, tu es déjà en retard Je veux que vous montrez ! Arrête un moment, Thomas s'il te plait Bonjour les Tanguy Les filles, vous devez sortir en retard c'est pas possible ça ! Mais c'est pas nos pistes ! Ouais... Toujours, toujours Tous les jours c'est comme ça ! Mais c'est pas nous ! Musique Musique Aujourd'hui, nous allons commencer le cours sur les moyens de transport que nous utilisons pour venir au collège. Entrez ! Désolée pour le retard. Encore ? C'est la troisième fois cette semaine. Le bus ? Oui. Dépêchez-vous avant d'être en place. Désolée. Allez, allez, on reprend le cours. Ça tombe bien parce que justement, aujourd'hui, on va parler des moyens de transport. Alors dites-moi, quels sont les moyens de transport que vous utilisez pour venir au collège ? Oui ? Lilia ? On peut se déplacer en voiture, en bus, en trottinette, à pied, en trottinette électrique et en vélo électrique. Du coup, quel type d'énergie on va utiliser avec ces moyens de transport ? Léa ? On utilise les énergies musculaires, fossiles ou énergies électriques. C'est ça. Et ces différents transports, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont écologiques ou au contraire, est-ce qu'ils sont polluants ? Jasmine ? Les voitures, ça pollue. Parfois, si je viens à pied, ça ne pollue pas. Donc, à pied, c'est écologique. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Victoria ? Alors, moi, j'ai compris. Si on habite loin, c'est mieux qu'on utilise des transports communs. Et si on n'habite pas loin, c'est mieux qu'on vienne à pied, en vélo ou en trottinette. Eh bien, très bien. C'était ça, la conclusion que j'attendais. Donc, maintenant, le cours est fini. J'aime. Et vous pouvez y aller. J'ai trop peur que ça fait chaud. Si, il est trop chaud, maintenant. Ah, il est chaud. Si vous voulez, après les cours, on pourra voir Monsieur Jamais. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Moi, je suis agent de maintenance bâtiment au sein du conseil départemental. Depuis quand travaillez-vous ici ? Depuis 83. Comment le collège est chauffé ? Avant, le collège était chauffé avec une chaudière à gaz qui est toujours là, qui doit être démontée d'ailleurs. Et donc, nous, nous sommes alimentés par une usine à bois qui se trouve juste à côté, ici, qui alimente toutes les écoles, les écoles primaires ainsi que le collège. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des améliorations considérables. C'est-à-dire qu'on a mis du double vitrage aux fenêtres. Il y a d'isolation à l'extérieur. Et on a un système électronique qui nous permet de faire baisser les températures quand les élèves ne sont pas dans les classes. Merci, au revoir. Les pompes à chaleur utilisent la géothermie de surface. Pour le chauffage, elles captent les chaleurs souterraines où la température est inférieure à 30 degrés. On l'utilise pour chauffer des maisons et des grands appartements. L'énergie solaire est une source d'énergie qui dépend du soleil. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité à partir de panneaux solaires ou de centrales qui captent la lumière du soleil. La biomasse est l'ensemble de la matière organique d'origine végétale ou animale. Les principales formes de l'énergie de la biomasse sont les biocarburants pour le transport et le chauffage domestique. Les élèves fonctionnent sur le même principe que les moulins. Le vent fait tourner les pôles, l'énergie mécanique du vent est ainsi transformée en électricité. Les éoliens sont généralement placés dans des zones dégagées et ventuses. L'énergie hydraulique fonctionne avec le mouvement de l'eau qui fait tourner une turbine qui produit de l'électricité. Ce mode de production est l'une des plus propres et plus efficaces. Bonjour et bienvenue sur le JDC de Focule. Au sommaire, nous allons envoyer nos deux envoyés spéciaux qui vont aller se renseigner sur l'entretien du collège. Je donne la parole à Léonie. Bonjour, merci d'avoir accepté l'interview. Combien y a-t-il de personnel à peu près ? Huit agents d'entretien, plus M. Jamais qui fait les extérieurs. Quels produits utilisez-vous ? Sont-ils naturels ou chimiques ? On a eu une formation avec du nouveau matériel et même pour les feuilles des carreaux, on a un gant qu'on vaporise avec un petit peu d'eau et on a utilisé le produit. Merci pour la réponse. Au revoir. Et si on est allé voir la CPE ? Léonie et Erin envoient spéciaux pour interroger la CPE du collège. Quel est votre rôle écologique dans le collège ? Alors, moi je suis conseillère d'éducation, donc j'ai plusieurs missions dans ma fonction. Et donc, dans le cadre de la troisième mission qui est le volet animation dans le collège et éducation à la citoyenneté, on a aussi un rôle de mettre en place des projets, d'impulser des projets, par exemple sur le respect des locaux, le développement durable, le tri, enfin voilà. Donc, j'ai mis en place des actions, déjà l'année dernière avec la création des brigades vertes. Ensuite, j'ai mis en place les bouchons, parce que quelque part, c'est aussi du tri. Il y a eu aussi un projet Cubes sur l'économie d'énergie, où on devait faire un challenge, là, pour voir un petit peu comment on pouvait sensibiliser tout le monde à l'économie d'énergie. Que pensez-vous de l'écologie ? Alors, pour moi, l'écologie, c'est très important, évidemment, parce qu'il s'agit de protéger notre planète, qui est déjà quand même pas mal mise à mal. La moins petite action, le moins petit geste que vous allez avoir pour protéger votre planète, si tout le monde se met à faire ça, ça va avoir de belles conséquences. Donc, du coup, voilà. Merci, au revoir. Merci à vous, les filles. Au revoir. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à nos deux envoyés spéciaux. À très bientôt pour un prochain JDC. Est-ce que les élèves garcent plus beaucoup ? Pas trop, ça va. Juste un petit peu sur les légumes. Combien de kilos sont d'affaires par semaine ? Alors, par semaine, 20, 30, 35 kilos, quoi. Toutes confondues, c'est-à-dire le pain, enfin, toutes les entrées, la viande, le poisson, les desserts. C'est pour ça qu'on essaye de faire des efforts au niveau des entrées, des plats, pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Mais on essaye de varier pour que les enfants puissent goûter à tout le monde. Merci, bon appétit, au revoir. Eh bien, il y en a des humeurs dans ce collège. Eh, j'ai une idée. Ah oui, je peux. Bah, pourquoi tu t'es resté allumé ici ? Moi, j'ai bien marqué ici, hein. Merci, bon appétit. Merci, bon appétit. Bonjour. Merci. C'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! Ce serait pour avoir des renseignements, s'il vous plaît, madame. Combien d'argent dépensez-vous dans l'électricité par an dans le collège, s'il vous plaît ? Alors, précisément, Jérôme, pour l'année 2021, puisque j'avais une enquête à faire pour le conseil départemental de l'Oise, donc j'ai dépensé 32 570 euros et 13 centimes précisément. Quelles sont les économies que vous faites pour le collège ? Alors, pour l'instant, je ne peux pas te donner de réponse claire. Pourquoi ? Parce qu'avec le conseil départemental, on est en train de travailler justement pour trouver de nouveaux fournisseurs qui nous apportent de l'électricité pas trop cher. C'est une question d'actualité par rapport à tout ce qui est développement durable, etc. Et l'année prochaine, je pourrais te dire si, effectivement, on a fait une économie d'énergie. Mais en tout cas, l'objectif pour tous les collèges de France, c'est effectivement d'avoir des dépenses en viabilisation. Alors, la viabilisation, c'est l'électricité, le gaz, l'eau qui coûtent moins cher. Mais pour ça, il faut qu'à l'intérieur de l'établissement, chacun, chacune, que ce soit les élèves, les adultes, puissent mettre en place des pratiques, prennent des habitudes, tu vois, pour l'électricité, éteindre la lumière. Du coup, je vais devoir y aller, ça a sonné. D'accord, merci madame. Je t'en prie. Ah bah d'accord, tout est allumé. Bon, on va tout éteindre. Alors là, hop là, on va éteindre les PC, parce que c'est ça. Hop là, hop là, hop là. Et bah dis donc, ils ne sont pas foulés pour la consommation d'énergie. Si je les retrouve, ces deux-là, ils vont morfler. Ça ne va sentir pas bon dans le collège. C'est bon ? Bon, bah je vais aller voir les autres salles, parce qu'à mon avis, ils ont fait les autres salles. Stop ! Je vais vous dire quelque chose de très important à vous deux, là, parce que vous ne comprenez pas. C'est inadmissible ce que vous faites. La consommation d'énergie, vous n'avez pas honte ? Ah oui, on n'aille pas réfléchir à ça. Donc arrêtez, d'accord ? Ok ? Ok. Et puis, alors ? Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada